Aujourd'hui, c'était un peu les retrouvailles, donc effectivement tout le monde a passé les tests, que ce soit les joueurs, le staff, tout ce qui est entourage, qui nous concerne. Maintenant, nous allons partir à l'hôtel pendant une bonne semaine, afin de préserver la santé des joueurs. Et sur le travail, ce sera surtout un travail foncier, de reprise. Au fil des semaines, il y aura une évolution, bien sûr. Elle passera aussi par la possibilité de s'entraîner sur un terrain. Mais avant de faire ce qui ressemble à du football, il y aura un gros, gros travail de reprise. Aujourd'hui, il faut faire un état des lieux, des joueurs, physiques, peut-être pour sortir un mental aussi, parce que ça peut jouer, il ne faut pas le nier. Et puis à partir de là, il y aura une progression, il y aura beaucoup de tests. Et puis on va évoluer tranquillement vers l'entraînement total, c'est-à-dire les jeux, les contacts, les duels. On parlait de faire un stage à l'étranger à l'ouverture des frontières. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, en fait, on s'adapte. Voilà. Faire un stage en Algérie, oui, ça serait sûrement le plus facile, entre parenthèses, même s'il y a un protocole sanitaire qui est assez strict. Que ça soit de notre part, mais aussi au niveau hôtelier, c'est important, il faut le savoir. Au niveau des terrains, donc ça, c'est une mise en œuvre qui est longue et importante. Maintenant, il y avait aussi une programmation d'un stage à l'étranger. On ne sait pas. Donc, je pense qu'on s'adaptera semaine par semaine. Pour moi, je veux dire, quand vous faites un championnat normal, vous allez jouer en à peu près quatre semaines, vous faites une prépa sur quatre, voire parfois cinq semaines, puisque vous privilégiez la qualité. Donc, vous mettez un peu plus de temps, de journée de repos, pour récupérer. Là, on en a six mois et on rajoute pour moi sept semaines, parce que la huitième semaine, ce n'est pas une préparation. C'est la semaine du match, on ne peut pas travailler comme une semaine de préparation. Donc, pour moi, il y a sept semaines. C'est-à-dire que pour six mois, on rajoute trois semaines. Et pour moi, ça ne suffit pas. Maintenant, bon, ça sera tout le monde comme ça. On va faire, on va prier au scandale. Mais d'un point de vue physique, moi qui suis un ancien joueur, je connais la difficulté. Il faudra faire très, très attention au joueur. Donc, savoir diffuser à petite dose, des séances un peu plus dures avec des temps de récupération. Enfin, voilà. C'est pour ça aussi que le club a engagé une nutritionniste, parce que la nourriture va être un apport calorique, mais il ne faudra pas manger n'importe quoi pour ne pas intoxiquer. Il y a plein de choses qu'on faisait naturellement et tout d'un coup, ça prend une proportion telle que ça nous paraît incroyable. C'est parti. C'est parti.